Bonsoir, je vous présente Jean-Pierre. Il a 60 ans et en lui, il a implanté un simulateur cardiaque qui contrôle le rythme de son cœur. Dans ce pays-méquier, il y a une grosse pile qui doit être remplacée de temps en temps par chirurgie. Que puis-je faire pour améliorer la vie de Jean-Pierre et de beaucoup d'autres personnes comme lui ? Cette question est la motivation de ma thèse. Je propose de recharger ce type d'emplois médicaux sans fil. Peut-être que maintenant vous pourriez me dire « Mais ce n'est pas nouveau, j'ai déjà un chargeur sans fil chez moi. » Et vous auriez raison, il est déjà possible de transférer de l'énergie sans fil. Mais c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle des dispositifs à l'intérieur de notre corps. Dans ma thèse, j'utilise une antenne de transmission située à l'extérieur du corps pour envoyer de l'énergie au récepteur implanté dans le cœur. Cette énergie est transportée par des ondes électromagnétiques qui rencontrent de nombreux obstacles sur le chemin vers le cœur. Elle doit traverser la peau, la couche de graisse, les muscles, les organes, de sorte que la majorité de la puissance est perdue et son petit parti atteint finalement les récepteurs. J'ai fait aussi des simulations du corps humain pour retracer les trajets des ondes et pour identifier toutes les causes de réduction de puissance. De cette façon, j'ai pour contrôler la partie d'énergie absorbée qui se transforme en chaleur, un phénomène qui n'est pas possible d'éliminer, mais ce niveau de chaleur est faible et ne cause aucun danger pour notre santé. Une autre difficulté concerne les pertes causées par les réflexions lorsque l'onde traverse les différents organes. Pour celle-ci, j'ai une solution. Jouer au tir à l'arc. Quoi ? Attendez. C'est comme si tu faisais du tir à l'arc et que la fleche rebondissait sur la cible au lieu de se planter. Si la fleche rebondit, elle n'a pas été tirée avec assez de force ou dans une bonne position. Donc, il faut trouver la force et la direction idéale pour que la fleche se plante dans la cible. Dans mon cas, ce n'est pas un arc de fleche, mais une antenne des ondes. Grâce à mes simulations, je suis capable d'étimiser les dimensions de l'antenne et la direction des ondes afin que la majorité de la puissance frappe la cible, c'est-à-dire l'emploi, et plus encore, pour assurer la sécurité des patients. La recherche du PCM-Care de Jean-Pierre est un exemple. On peut appliquer cette même technique à de nombreux autres dispositifs médicaux, comme les caméras qui envoient l'intérieur du corps, par exemple. C'est pour cette raison que j'espère qu'à l'avenir, mes efforts permettront d'améliorer la vie de Jean-Pierre et de beaucoup d'autres personnes comme lui. Mais pour aujourd'hui, j'espère qu'avec cette pré-présentation, je peux toucher votre cœur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada